Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau décryptage de programme d'un candidat à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 mesures majeures proposées par Jean Lassalle, le candidat du parti Résistons. Et comme dans chaque vidéo, je vous rappelle que ce décryptage vient en complément de l'interview du candidat, donc là en l'occurrence, l'interview de Jean Lassalle, qui sort dans quelques jours sur cette même chaîne YouTube. Et si vous voulez découvrir du coup les interviews et les décryptages de tous les candidats, eh bien n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Alors on commence comme d'habitude avec une petite présentation. Jean Lassalle a 66 ans, il est né dans un petit village des Pyrénées, dans une famille de bergers. Il a démarré sa vie professionnelle en tant que technicien agricole. Et à 21 ans, il est devenu l'un des plus jeunes maires de France en devenant maire de son village natal, Lourdes-Dios-Sichères. Il a ensuite été élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques en 1982, avant de devenir député à partir de 2002, un poste qu'il a occupé sans interruption depuis. En tant que député, Jean Lassalle s'est notamment fait connaître pour ses interventions à l'Assemblée nationale, souvent très remarquées. En politique, il est d'abord proche de François Béroud et du parti centriste, le Modem. Et ce, jusqu'en 2016, date à laquelle il réfléchit à se présenter, pourquoi pas seul à l'élection présidentielle. C'est donc ce qu'il a choisi de faire. Il a terminé 7e sur 11 candidats en 2017 avec 1,21% des voix. En 2022, c'est donc sa deuxième candidature à l'élection présidentielle. Allez, on passe sans plus tarder à 10 mesures de son programme. La première mesure que Jean Lassalle mettrait en place à son arrivée au pouvoir concerne la santé. Il souhaite en fait ouvrir 20 000 lits d'hôpitaux et recruter 100 000 infirmiers et aides-soignants au cours de son mandat. Concernant la santé, il souhaite aussi mettre fin au brevet pharmaceutique sur les médicaments qu'il juge les plus importants, ce qui permettrait en fait de rendre plus accessibles ces médicaments car ça permettrait d'en produire plus facilement et en gros de ne pas réserver la production à celui qu'il a créé. Deuxième mesure, comme de nombreux candidats, mais surtout des candidats à gauche, Jean Lassalle souhaite rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. L'ISF donc, qui avait été supprimé en 2018 par Emmanuel Macron et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. L'ISF permettait de taxer les Français les plus riches, ceux dont le patrimoine en fait dépassait 1,3 million d'euros. L'IFI actuel fonctionne quasiment pareil, sauf qu'il ne prend en compte que le patrimoine immobilier, donc les appartements et les maisons que l'on possède et donc il concerne beaucoup moins de monde. Lassalle souhaite donc le rétablissement de l'ISF. La troisième mesure de Jean Lassalle, elle concerne les jeunes. Il souhaite élargir aux jeunes de 18 à 25 ans l'accès au RSA, donc le Revenu de Solidarité Active, qui est en fait un revenu en France destiné aux personnes les plus démunies. Aujourd'hui, ce RSA est réservé aux plus de 25 ans et il est accessible aux moins de 25 ans uniquement s'ils ont des parents isolés ou alors qu'ils ont occupé un emploi pendant au moins deux ans. Cet accès au RSA pour les jeunes, c'est une mesure que partagent également pas mal de candidats à gauche sous diverses formes, sachant que Jean Lassalle veut aussi favoriser la gratuité des transports publics pour les jeunes. Enfin, concernant les jeunes, il propose également que tous les étudiants puissent avoir accès à un prêt de 20 000 euros de l'État à taux zéro pour financer leurs études. Concrètement, ça signifie donc un prêt de 20 000 euros sans intérêt à verser à la banque. Donc, ils emprunteront 20 000 euros et ils auront 20 000 euros à rembourser. Alors, la quatrième mesure concerne là aussi les jeunes. Jean Lassalle souhaite rétablir un service national universel, civil ou militaire, au choix, qui concernerait en l'occurrence toutes les filles et tous les garçons de 18 ans et qui se déroulerait pendant 9 mois. Alors, lorsque je l'ai interviewé il y a quelques jours, Jean Lassalle m'a expliqué que dans le cadre de ce service, les jeunes seront rémunérés autour de 500 euros par mois, que l'année comptera en termes de cotisation pour la retraite et que dans ce service, il sera possible de passer aussi son permis. Je précise là-dessus que les jeunes ne seront donc pas obligés de faire un service militaire. Il y aura un choix entre un service militaire et un service civil. À ce moment-là, dans le service civil, ils pourront travailler dans d'autres domaines comme les hôpitaux ou encore la reconstruction de villages. Cinquième mesure désormais, on va parler d'économie. Jean Lassalle souhaite redonner à l'État, je cite, « l'initiative dans les secteurs clés de l'économie ». Pour cela, il souhaite que l'État, en fait, rachète un certain nombre d'entreprises sensibles et stratégiques qui sont aujourd'hui des entreprises privées. Ça vaut pour des domaines comme l'agriculture, l'industrie, les énergies nouvelles, l'automobile ou encore l'aéronautique. Ça concernerait aussi notamment EDF, les autoroutes de France et toutes les entreprises, en fait, liées à la défense nationale qui seraient donc nationalisées. Sixième mesure, et vous le verrez d'ailleurs dans mon interview, Jean Lassalle porte un intérêt particulier au monde rural, notamment parce qu'il est issu d'une famille de bergers. Il compte faire des campagnes une grande cause nationale. Il veut donc s'engager à 3 milliards d'euros d'investissement pour aider la ruralité. Il propose aussi de mettre en place un ticket paysan. Alors, il n'a pas précisé à qui serait distribué ce ticket, mais en tout cas, il fonctionnerait comme un ticket restaurant, sauf qu'il permettrait d'acheter, et bien plutôt, des produits locaux et régionaux. Et donc, ça encouragerait les habitants à acheter proche de chez eux. Jean Lassalle veut aussi revoir la distribution des aides aux agriculteurs qui sont fixées aujourd'hui par une politique qui s'appelle la politique agricole commune à l'échelle européenne. Jean Lassalle propose qu'en fait, les aides économiques aillent en priorité aux paysans qui respectent leurs terres et leurs bêtes, et non donc aux grandes exploitations, selon lui, qui ne vont pas dans ce sens. Septième mesure, s'il est élu, Jean Lassalle a assuré que tous les sans-abri en France auront un toit. C'est une promesse qui a également été faite par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise. Pour ce faire, le candidat souhaite améliorer l'information et la prévention avec le SAMU social et les maraudes, encourager aussi le bénévolat et travailler en fait sur des solutions pérennes et long terme pour les sans-abri. Par exemple, il proposera des logements sociaux à baloyer et un accompagnement pour l'accès aux services de santé et les différentes démarches administratives qui peuvent être une vraie difficulté pour les sans-abri. Par ailleurs, pour améliorer les conditions de vie des plus modestes, Jean Lassalle veut également revaloriser le salaire minimum à 1 400 euros net par mois, un peu comme Jean-Luc Mélenchon, alors qu'aujourd'hui, le SMIC est situé à 1 269 euros net par mois. Huitième mesure qui est, elle, partagée par pas mal de candidats, notamment à gauche, mais aussi Marine Le Pen. Jean Lassalle veut instaurer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, comme il est parfois appelé par le mouvement des Gilets jaunes, pour entraîner davantage l'engagement des citoyens dans le débat public et leur permettre de peser plus directement dans les institutions et dans les lois qui sont votées. Là, en l'occurrence, Jean Lassalle souhaite que si 700 000 personnes signent une pétition pour qu'un référendum soit organisé sur une question ou sur une mesure, alors à ce moment-là, l'État sera obligé d'organiser ce référendum et de respecter la décision issue du référendum. Et tant qu'on parle de référendum, dans son programme, Jean Lassalle explique vouloir organiser un référendum sur la durée du mandat du président pour qu'il repasse éventuellement donc à 7 ans, alors qu'aujourd'hui, la durée du mandat d'un président est de 5 ans. Jean Lassalle souhaite également que le vote blanc soit reconnu, c'est-à-dire qu'on le comptabilise dans le pourcentage comme un vote pour un candidat. Et là où c'est assez intéressant, c'est que dans le cadre d'une élection présidentielle, au second tour, on peut se retrouver avec la comptabilisation du vote blanc à avoir aucun des deux candidats qui n'arrivent à avoir plus de 50% des voix. Dans ce genre de situation, Jean Lassalle estime à ce moment-là qu'il faut organiser une nouvelle élection avec à nouveau un premier et un second tour. Et on notera au passage que cette reconnaissance du vote blanc, d'autres candidats le souhaitent comme Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Neuvième mesure concernant l'international, tout comme Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, Jean Lassalle veut sortir la France de l'OTAN, l'OTAN étant donc cette alliance politique et militaire entre les Etats-Unis et de nombreux pays européens dont on entend beaucoup parler en ce moment avec la guerre en Ukraine. Par ailleurs, sur ces sujets internationaux, il souhaite donner davantage de parole à la population et par exemple, il souhaite que le retrait des forces françaises engagées dans un pays comme au Mali puisse être décidé soit par un vote au Parlement, soit par un référendum et donc un vote direct de la population. Il souhaite enfin renforcer la cyberdéfense ou encore la recherche spatiale sans donner, cela dit, beaucoup plus de précisions. Allez, dixième mesure pour terminer avant les mesures en bref. Jean Lassalle souhaite investir dans les énergies renouvelables. Il veut développer l'énergie solaire, géothermique et l'énergie de la mer. En revanche, sur les éoliennes, il souhaite que les mers et leurs habitants puissent interdire toutes les constructions d'éoliennes dans leurs alentours, s'il le souhaite. Enfin, sur l'énergie, à côté de ça, il veut construire des centrales nucléaires nouvelles générations comme Emmanuel Macron, Valais Pécresse, Fabien Roussel, Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen, des centrales nucléaires qui sont selon lui plus sûres et moins chères. Allez, comme chaque candidat, on termine avec quelques mesures que je ne vais pas détailler mais qui sont aussi portées par Jean Lassalle. S'il est élu, Jean Lassalle propose de recruter 6000 gendarmes et policiers. Il souhaite aussi rétablir le cumul de mandats de maires et de parlementaires, c'est-à-dire qu'un député ou un sénateur pourrait désormais aussi en même temps être maire d'une ville alors que ce n'est plus autorisé depuis 2017. Il souhaite aussi augmenter le salaire des enseignants en début de carrière en passant de 1500 à 2400 euros net par mois, soit donc 900 euros de plus. Il souhaite aussi que l'allocation aux adultes handicapés soit indépendante des revenus du conjoint. Et enfin, il veut mettre en place un suivi psychologique plus important pour les élèves victimes de harcèlement. Voilà donc pour ce décryptage du programme de Jean Lassalle. Je vous mets plus d'informations, comme d'habitude, en description. Et pour ne pas louper l'interview de Jean Lassalle qui va sortir sur cette même chaîne YouTube dans quelques jours, mais aussi d'ailleurs les décryptages, les programmes et les interviews des autres candidats, n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous suivre sur Instagram, notamment où on fait des comparaisons des programmes des différents candidats sur des mesures et sur des sujets majeurs. Écoutez, je crois que je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.